Fakarava et sa biosphère séduit les touristes et forcément les investisseurs locaux. Christina Tejout a tête une chef d'entreprise dynamique avec déjà deux hôtels à son actif, le Royal Tahitien et le Royal Huahine. Elle compte investir 500 millions de francs pacifiques pour un troisième projet à Fakarava. Les devises sont faites, reste à négocier l'acquisition du terrain d'environ 5000 m2. On compte sur un gros club de plongée allemand qui n'est pas du tout implanté en Polynésie, qui a énormément de membres et qui ne plonge que dans ce club-là. Et donc c'est une nouvelle clientèle qu'on amènerait en Polynésie et qui ne ferait pas de concurrence du tout aux autres clubs de plongée qui sont déjà existants. Son concept ? Une chaîne hôtelière trois étoiles censée attirer une clientèle locale et européenne. Après avoir redressé les finances du Royal Tahitien en trois ans grâce à des soirées-concerts chaque week-end, notre businesswoman sait que l'authenticité plaît. On essaie d'ouvrir un marché qui n'existe pas vraiment encore en ce moment en Polynésie. C'est-à-dire ? Une clientèle de trois étoiles qui veut du confort sans forcément aller en pension, qui veut autre chose et puis on essaie surtout de développer une chaîne très authentique. Notre credo c'est la Polynésie, l'authenticité et la musique surtout. L'unique hôtel de Fakarava, le Might & Dream, a été racheté par Louis Vannes. Il faudra d'abord régler les problèmes fonciers avant de relancer l'affaire. Mais en attendant, le ministère du Tourisme encourage les nouveaux projets via la défiscalisation. Reste à convaincre la commission. Il y a des conceptions architecturaux qui rentrent dans le cadre de notre concept de la Polynésie et de ce que souhaiteraient que des touristes trouvent en Polynésie. Il y a aussi évidemment ce qui rentre dans l'assiette de défiscalisation. Il y a des éléments qui ne peuvent pas être défiscalisés et qui sont à la charge des investisseurs. Le ministre du Tourisme vise les 200 000 visiteurs en 2015, un chiffre qui pourrait augmenter grâce à une nouvelle clientèle attirée par le concept du groupe Royal Polynésia.